Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va faire un point relativement rapide, technique sur Bitcoin, Ethereum et puis on va regarder un petit peu les news, tout ce qui se passe en ce moment, etc. Donc on est samedi, là vous voyez le Bitcoin face au dollar en daily, pour l'instant cette structure ici tient, on risque de revenir éventuellement à l'attaque de ce support-ci que vous voyez qui sont les 18.7 et pour le moment on a vraiment du mal à casser cette résistance désormais qui se trouve au 19.5. Voilà pas grand chose à dire d'autre, le momentum est plutôt bon en daily, c'est-à-dire qu'on a ce palissement du MACD, de ce mouvement de vente là qui se calme, vous le voyez. On a un point d'achat sur Cypher qui est confirmé avec un money flow qui semble repasser positif et on a un stochastique qui part d'en bas, on va dire les 14 et qui est en train de se retourner vers le haut. C'est le week-end donc ça va être difficile de continuer sur cette lancée-là à l'achat, on a globalement assez peu de mouvements en général le week-end, c'est plutôt les market makers qui font un petit peu le marché. Néanmoins, je trouve que le momentum est plutôt bon en daily. Rien d'autre à dire sur BTC, si on regarde vraiment la structure, comme je le disais précédemment, là on joue soit une flat, c'est-à-dire tout simplement cette structure-là, un retour au 25 000, quelque chose comme ceci, soit on joue ici, sur cette structure-là qui va se faire en 3, quelque chose de plus profond. Si jamais on joue quelque chose de plus profond de ce côté-là, à ce moment-là il faudra viser le 1 pour 1, c'est-à-dire le A égal C, c'est-à-dire qu'on reporte, hop, excusez-moi, hop, on reporte ici cette ligne-là, cette ligne-là, on la reporte tout simplement ici, et là en l'occurrence ça nous donnerait les 16 700 d'avoir cette structure un petit peu plus profonde. Est-ce qu'on serait toujours plus ou moins dans une flat, c'est ce qu'on va regarder ensemble ? Globalement on considère que jusqu'au 123, voilà, de cette grande vague-là, on peut toujours être dans une flat, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait tout à fait être le cas, donc péter ce plus bas, venir chercher la liquidité en dessous et éventuellement, voilà, corriger plus fortement. Néanmoins je pense que pour le moment ce support tient bien, donc on va lui donner le crédit qu'il mérite, et puis on va voir ce qu'il en est dans le futur si vous voulez. On passe maintenant sur Ether. Alors Ether, on a une structure qui est légèrement différente, vous voyez là où Bitcoin est en train de nous faire une flat, Ether est probablement sur, donc une flat ça donnerait ça sur Ether, c'est tout à fait possible que Ether aille chercher ici sa correction, qu'il rentre la même correction que Bitcoin, mais je pense que la structure ici nous donnerait plutôt quelque chose en zigzag, c'est à dire comme ceci, si jamais on tient bien sûr les niveaux actuels, c'est à dire globalement il faut tenir le niveau des 1260, c'est un petit peu comme Bitcoin, donc on pourrait ici avoir on va dire dans le scénario du pire pour les investisseurs, pour ceux qui sont déjà en position par exemple, et bien tout simplement un Ether qui vient lui chercher sa flat et un Bitcoin qui vient lui chercher une correction plus profonde, c'est à dire que pour le coup Ether, pour moi, on se situerait par ici, légèrement au-dessus du plus bas qu'on avait fait précédemment, mais la structure pourrait être terminée ici, au sens où là pour le coup Ether, on a eu ce fameux 1 pour 1 dans cette zigzag là, donc du coup on est vraiment ici sur le support du 1 pour 1, on pourrait bien entendu ici aller chercher le 1.618, voire légèrement en dessous, vous voyez cette target ici qu'on a qui est autour des 964 dollars, néanmoins je ne pense pas, au vu du momentum également, que Ether soit en train de produire ça, encore une fois on est en week-end, donc du coup tout peut arriver un petit peu, mais au niveau du momentum sur Ether c'est un petit peu la même chose que sur Bitcoin, on a cette, alors Bitcoin on avait une div haussière là, on ne l'a pas du coup sur Ethereum, on a le palissement du MACD également, on a le point d'achat sur Cypher confirmé également, on a le stochastique qui pour le coup part de vraiment tout en bas et qui est en train de remonter, donc c'est à peu près en termes d'analyse de momentum la même chose que ce qu'on voyait hier, c'est-à-dire à minima une latéralisation et peut-être éventuellement on aura un petit peu nos réponses si jamais Ether vient péter tout simplement ce plus haut là, c'est-à-dire les 2200$. Voilà donc pour l'action de prix on va vite fait faire un tour sur des indicateurs relativement intéressants, on va commencer par Ether contre BTC, puisque c'est vraiment ici je trouve un indicateur super intéressant globalement on perd un petit peu ce flag là, donc attention à ça, on est en train d'essayer de revalider la perte de ce flag qu'on avait ici. Sur Ether contre BTC, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, on a perdu également ce gros support là au 0.73, Ether a beaucoup dévissé par rapport à Ethereum, on a cette trend également que vous voyez là en jaune qui pour le moment n'est pas pétée, on n'a pas validé ici la cassure de cette trend. Prochain support, les 0.64, néanmoins on a peut-être quelque chose en termes de support ici, je vais vous le tracer, comme ça vous le voyez bien, on est en délit là, on a peut-être quelque chose ici au sens où là on avait quand même latéralisé un peu dans cette zone, ici on avait tenu ce support là et là potentiellement on est à nouveau en train de le tenir, donc pourquoi pas avoir un rebond d'ici là et une surperformance d'Ether par rapport à Ethereum. En termes de structure, c'est difficile à dire ici, on a eu donc, on va élargir un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus correct, une, deux, trois, on pourrait avoir fait ça, on pourrait avoir fait cette correction, c'est à dire que là on était globalement en fait dans cette tendance là ascendante, vous le voyez, et ici on pourrait être tout simplement en train de faire une une, une deux et une trois et être sorti de tout ça pour éventuellement ici, tout simplement faire une une deux et repartir en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourrait avoir un mouvement impulsif où là on avait eu cette une, la deux pourrait corriger ici et on pourrait repartir à la hausse. En tout cas en termes de structure, on ne peut pas encore vraiment dire si cette structure est terminée. Il est vraiment possible ici que ça soit une correction plus complexe, vous pouvez avoir des doubles, des triples corrections en Elliot. On pourra voir ça nécessairement et on le voit assez bien ici quand même. Comment vous expliquer ? Ici on aurait donc cette une, une deux, une trois, une quatre et une cinq. Donc on aurait terminé une première vague ici dans toute cette vague là. Et en l'occurrence, ce qu'on voudrait regarder éventuellement ici, c'est si jamais Ether nous fournit vraiment une impulsive, c'est à dire globalement on s'attendrait à une correction qui soit légèrement plus profonde, potentiellement ici au 0.5, vous le voyez au 0.64 comme je vous en parlais tout à l'heure, pour ensuite repartir de manière plus impulsive et venir péter cette énorme résistance que vous voyez en blanc là ici et qui, vous le voyez également, a joué depuis plusieurs années dorénavant, depuis quatre ou cinq ans. C'est de la résistance, on va dire, qui nous bloque pour pouvoir vraiment construire quelque chose d'impressionnant pour Ether contre BTC. Donc voilà, peut-être correction ici. Vous voyez, pour moi la boxe vraiment intéressante si on joue une deux d'Eliott. Elle est ici en fait, voilà, entre le 0.5 et le 0.618. C'est là où on s'attendra à avoir une deux, on va dire, relativement normale, venir corriger 50% de cette hausse-là et puis repartir de manière, excusez-moi, à nettoyer bien évidemment en partie, tous les longueurs qui sont rentrées, les longueurs retardataires, on appelle ça, c'est-à-dire tous ceux qui sont rentrés en fin de mouvement ici, on vient les sortir et ensuite on retrouve du jus pour repartir à l'achat. On retrouve également, bien entendu, des niveaux de prix qui intéressent les acheteurs de manière à retourner le prix. On pourrait ici rapidement analyser le momentum sur Ether contre BTC. Est-ce qu'on a des divergences ici ? Oui, on en a une assez flagrante divergence haussière cachée qui est en fait ici. Vous avez ici le prix qui augmente assez fortement d'ailleurs et vous avez, vous le voyez, entre ce point-là et celui-ci, le RSI qui baisse. Pour l'instant, elle n'est que potentielle, il faudra casser ce point-là pour vraiment qu'elle soit confirmée mais c'est un bon endroit où se dire que peut-être c'est intéressant de switcher tout simplement ces BTC contre des Ethers. Ici, vous le voyez, palissement sur MACD aussi, là on est en délinie. Point d'achat confirmé également sur le Cypher. Par contre, le money flow est négatif. Donc ça, ça ne va pas dans le sens du trade potentiel. Et on a un stochastique qui était en bas et qui lui aussi se retourne. Donc on peut s'attendre ici en tout cas à avoir en délinie potentiellement un Ether qui revient à nouveau surperformé Bitcoin. En tout cas, c'est ce que nous dit le momentum pour le moment. Et on peut s'attendre également à avoir une correction légèrement plus profonde si jamais ici on est potentiellement dans quelque chose qui nous donnerait une impulsive d'Eliott qui soit vraiment propre. Ici, je regarde juste si je suis bien placé au niveau... Non, on va se mettre ici. Voilà. Ici, on peut tout à fait rebondir entre le 0.382 et le 0.5. On peut tout à fait rebondir à partir de maintenant. Donc sur cette résistance que je vous ai tracée là précédemment. Est-ce qu'on avait d'autres points de touche ? On va voir si elle est vraiment... Non. C'est une résistance qui est vraiment relativement en délinie, en tout cas relativement récente. Donc du coup, voilà. Pourquoi pas rebondir ici ? Mais je pense plutôt qu'on vient venir chercher des points un petit peu plus bas. Donc c'est peut-être pas tout de suite le moment. Vous le voyez ici, on s'attendrait à quelque chose qui potentiellement... Donc si c'est une 2 d'Eliott, ce sera en 3 vagues. Est-ce qu'on a 3 vagues ici ? On pourrait les voir ici ? 1, 2, 3. Oui, on pourrait. On pourrait tout à fait. Est-ce qu'on a quelque chose ici qui est correct en termes d'objectifs ? On touche le 1,618. Donc oui, c'est une zigzag qui retrace un petit peu plus que le 1 pour 1, tout à fait possible aussi. Si jamais on allait, je vais juste regarder ça, aller chercher le 2 pour 1, 2 pour 1, on serait au 0,62 effectivement. Voilà. Oui, oui, on a quelque chose d'assez cohérent en termes de structure là. On peut tout à fait aussi être dans un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'Ether dévisse complètement. On va regarder ici vite fait la dominance BTC qui a rebondi en bas de son range. ici. Elle, malgré le fait d'avoir fait une déviation en dessous, elle a rebondi en bas de son range. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va revenir aux 48% de dominance ? Je suis pas sûr. Et sur l'Ether dominance, vous voyez qu'on a beaucoup perdu ces derniers temps, suite à la suite de The Mer, je pense. 10-11 septembre, voilà, c'est quelque chose comme ça. On a pas mal perdu en Ether dominance. On est dans une zone où il y aurait éventuellement des choses à faire, un petit peu plus bas. Est-ce qu'on est sur support ? Oui, on pourrait considérer que oui. Pareil, c'est un support court terme ici. C'est pas un support historique, c'est-à-dire que si je vous le place ici, vous voyez que ça a joué un petit peu par là. Si on se place vraiment là où on a rebondi et qu'on décale un peu, il y a quelque chose, mais c'est vite fait. Mais bon, on a quand même ici, vous le voyez, là, on a pété dessous. On s'est fait rejeter. Ici, on a latéralisé. Ici, on l'a tenu. Ici, on l'a tenu à nouveau. Ici, on l'a encore tenu. Ici, on l'a encore tenu. Ici, on l'a encore tenu. Là, on est passé dedans à chaque fois plus ou moins comme papa normalement, j'ai envie de dire. Ouais, ça pourrait quand même être quelque chose d'intéressant. Et vous voyez aussi que si on passe dessous, on pourrait réactiver cette énorme épaule-tête-épaule là sur l'Ether dominance, ce qui voudrait dire que peut-être on pourrait avoir des convictions que l'Ether dominance pourrait aller plus bas. Néanmoins, pour moi, si on regarde la structure sur Ether, je serais un peu plus haussier sur Ethereum que sur BTC. Alors, il y a peut-être un biais. C'est parce que c'est aussi ma position prédominante Ethereum. Donc, du coup, là, je vous le dis clairement. J'ai peut-être aussi un biais parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de voir arriver. Mais néanmoins, vous comprendrez que le momentum va plutôt dans mon sens. Ensuite, on va voir les news. Ici, vous le voyez, le pétrole qui corrige énormément. Donc, ça va nous permettre de faire un petit point macro rapidement. Donc, du coup, point macro, en l'occurrence, vous voyez qu'hier, Nasdaq a encore perdu 1,63%. La target pour nous, pour Nasdaq, c'est soit on garde ici ce premier support que je ne vous avais pas tracé parce que pour moi, il est relativement anecdotique mais qui pourrait jouer ici. Soit on garde ce premier support. Donc, encore un petit peu à voir en dessous. Vous voyez qu'on n'arrête pas de dessiner ici des gaps à la descente. Les marchés risqués qui sont, les risk-on qui sont très très à la peine en ce moment. Et puis, potentiellement, la target qu'on a nous, ce sont les 259. Pour le moment, quand même, on voit que Bitcoin est à l'inverse de Nasdaq. Donc, on a peut-être une décorrélation qui est en train de se faire. Pour le S&P, c'est un petit peu la même idée, sauf que là, on est encore plus proche de la target. Et vous voyez ici que si on doit, devait dessiner un double bottom, ça serait potentiellement le moment de le faire sur S&P. Qu'est-ce qu'on a ici dans les tuyaux en termes de structure ? Si jamais on est bien dans cette 5, on s'atteindra à une 5 qui se fait en 3 vagues puisque c'est une diagonale. Vous le voyez, là ici, la 4 vient voyager dans le territoire de la 1. Donc, on s'attendra à 5 vagues de 3. Effectivement, c'est relativement propre en termes de structure également. Où est mon stylo ? Il est là. On a une 1, 2, 3. Ici, un peu moins propre, mais si, on a quand même une 1, 2 et 3. Ici, on a une 1, 2 et 3. Et là, on pourrait être dans une 1, 2, 3. La question, c'est quelle va être l'étendue de cette 3 ? Comment va se faire cette 5 ? Et en l'occurrence, ici, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt cohérent. Si jamais on est dans un décompte, ça n'est pas une prévision de prix, c'est une manière tout simplement de prendre des profits. On a tapé ici pile poil le 1 pour 1. Et là, on étudie, vous le comprendrez ici, cette structure-là. On a tapé le 1 pour 1. Si jamais on devait descendre, et là, on cherche des convergences entre les Fibonacci et les supports. Pour le moment, on n'en a pas vraiment, à part le 1, 272, le 1, 272, pardon, on n'a pas vraiment de cohérence ici entre les Fibo et les supports qu'on a sous les yeux. Donc, pour le moment, la target ici, ça serait les 3 619 en ce qui concerne, ou alors le point actuel, tout simplement, mais peut-être venir chasser juste en dessous, c'est-à-dire que cette 5 nous ferait une déviation partielle. Vous voyez que tout ça se construit dans un biseau, et elle nous ferait une déviation partielle au milieu du biseau, ce qui est relativement fréquent. Encore une fois, on a ici, bien entendu, ouvert des gaps. Alors, celui-ci a été comblé, mais celui-ci est valide. Celui-ci a été comblé également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter ici ce gap, là, hop, comme ça, et puis le garder sous les yeux en se disant qu'il a des bonnes chances d'être comblé la semaine prochaine. Donc, voilà, on a trois gaps ici dans la descente, 1, 2 et 3, vous les voyez là. Globalement, ça, c'était une zone de vente, elle a tout à fait bien marché, donc on peut l'enlever dorénavant. Et ici, hop, on peut enlever ça aussi, avec, comme je vous le dis, un objectif de 3 619 pour le S&P. On parlait du pétrole, et vous voyez que, pour le coup, il a pas mal perdu, lui. Et pourquoi le pétrole corrige ? Tout simplement parce que le monde se dit que, vous voyez, moins 5% dans la journée d'hier, c'est relativement conséquent pour le pétrole. On passe de 89 à 85 dollars pour le baril de Brent. C'est relativement conséquent. Le pétrole est tout simplement en train de pricer une potentielle récession mondiale. Récession mondiale qui est en train de montrer qu'elle se met en place. Donc, le pétrole se dit qu'on va tout simplement vendre moins de pétrole puisqu'il y aura moins de mobilité sur les biens et services, moins de mobilité sur les personnes en raison de cette récession. Et donc, du coup, vous voyez que le pétrole ici avait le choix entre, en gros, cette droite jaune et cette droite rouge. Il a choisi pour le moment cette droite rouge jusqu'à ce que d'autres événements puissent éventuellement changer la donne. Mais pour le moment, c'est tout à fait le cas. Ensuite, on est sur les news. Donc, du coup, on va continuer sur Coindesk. Alors, j'ai regardé tout à l'heure. On n'a pas énormément de choses sur Coindesk. On a un petit peu plus d'infos ici sur Twitter et ce genre de choses que sur Coindesk. Mais globalement, donc, pas grand-chose sur Coindesk. Bitcoin.com, on n'a pas grand-chose non plus. Une collaboration entre Polkadot et Tether. Marathon qui... Hop, on va regarder ça. L'action marathon qui est désévaluée, enfin, qui baisse en évaluation après qu'ils aient fait une protection contre la banqueroute. Alors, on va regarder ça. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de marathon en termes d'action. Donc, j'irai voir ça de plus près. Mais voilà. Et puis, on va regarder le cours de Mara, tout simplement. Hop. Vous le voyez ici. Il est où, marathon ? Il est là. Oui, moins 10% sur marathon. Marathon qui s'échange désormais à 9,47. Ensuite, ici, sur Market Watch, pas grand-chose non plus. C'est le week-end. Donc, on va pas forcément avoir beaucoup d'infos en ce moment. Ici, Jeremy Siegel qui est un très très grand analyste qui accuse la fête de faire la plus grosse mistake, la plus grosse erreur de ces 110 ans d'histoire. On va maintenant passer sur les... le sentiment. Le sentiment où on voit que le carnet d'ordre se remplit un petit peu ici, mais tranquillement. On a quelques ordres à l'achat autour des 126. Ici, dans le range, enfin, dans l'endroit, dans la zone, on a quelques ordres d'achat aussi. Pas mal d'ordres de vente si on doit monter là également. Voilà. En tout cas, rien de bien non plus incroyable sur le carnet d'ordre. Sur les options, on a déjà fait le point hier. Donc, on va faire les marchés en levier. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des marchés en levier ? On avait un point de longue ici qui a été nettoyé. Le gros point de longue à nettoyer pour moi, ce sera les 18.3 dorénavant. Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'analyse d'hier ? On a eu une grosse augmentation ici de l'Open Interest et vous voyez que ça s'est fait sur du short. Donc, on l'avait noté. Ensuite, on latéralise au niveau de l'Open Interest. Ensuite, on nettoie ici sur cette baisse-là les longueurs. Donc, c'est normal ici qu'on ait forcément de l'Open Interest qui descend. Ensuite, l'Open Interest romand. Donc, on avait des shorteurs, mais le niveau a été travaillé depuis. Ici, on avait une vague de longueur. Donc, on va la noter. Elle se trouve juste là. Juste là. Une vague de longueur. Vous le voyez. Pourquoi je dis une vague de longueur ? Tout simplement, l'Open Interest augmente et le funding augmente en même temps. Donc, voilà. Une vague de longueur qui est rentrée. Ensuite, une légère vague de shorteurs. Elle a été travaillée. Ensuite, une vague de longueur à nouveau. Donc, on va rajouter le point qui est celui-ci. Ensuite, une nouvelle vague de shorteurs. Donc, on aura également ce point-là à prendre. Hop. Hop. Et puis, ensuite, on se construit sur du long. Le niveau a été travaillé depuis. Vous voyez. Et puis, ensuite, on déleverage un petit peu ici. C'est pour ça que le funding diminue un petit peu. Ici, un niveau de shorteurs assez conséquent qui vient d'être travaillé. Encore à nouveau du long. Désolé si c'est un peu réparatif à chaque fois, mais comme ça, on le fait ensemble. Au moins, tout le monde a la méthode. Et puis là, à nouveau du shorteurs depuis ce point-là. Donc, voilà. Pas mal de niveaux. Alors, l'Open Interest n'est pas non plus incroyable. Vous voyez que, en gros, si je vous montre, ça, c'était juste avant le discours de Powell. On est remonté au niveau du discours de Powell. On est revenu tutoyer ce niveau-là. D'ailleurs, on peut analyser sur l'Open Interest que, globalement, à partir du moment où on atteint les 5,5 milliards, on commence à déleverager. Et puis, ensuite, là, on est en train de revenir tutoyer ces niveaux-là avec autant de longs, globalement, que de short. Si je vais vous montrer ici, Lightmap, vous voyez que depuis 5 jours, le delta est relativement neutre. On est autour de 1,5 milliard en faveur des shorteurs. C'est-à-dire plus de shorteurs que de longueurs. Mais on n'a pas énormément d'actions, là. Vous n'avez pas de très gros trades qui se mettent en place. Vous voyez, les grosses boules comme celles-ci ne sont pas fréquentes. On n'a que des toutes petites positions. Donc, difficile de donner une direction pour ce week-end. Si on passe, pardon, sur Ethereum, on va sauver d'abord. Donc, Ethereum, USDT, PERP. Alors, sur Ether, qu'est-ce qui a été travaillé entre-temps ? Alors, ce niveau a été pris. On avait analysé depuis le... C'est dommage, mais il ne l'a pas sauvé. Alors, ça, c'est vraiment en train de m'énerver. Là, on avait du short. Là, on avait du long. Donc, on a un niveau de long qui doit traîner par ici. On va le remettre. Tac, par ici. Ça, c'est du long. Tac, OK. Ensuite, ici, on a une grosse vague de long. Donc, on garde ce niveau, mais on va dire qu'il est plus conséquent. bon. Et ensuite, on a donc une grosse vague de long. Légère vague de short sur ce point-là. Hop. Tac, 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 tac. Et puis, ensuite, ça relongue à nouveau. En tout cas, au moins à ce niveau-là. Donc, on rajoute un niveau de long là. Voilà. Et puis, du long, du long, du long. Encore du long. Donc, on va garder le même niveau que précédemment. Et là, Instant T. Léger, léger, léger short. Donc, on va le rajouter également aussi comme ceci. Donc, globalement, c'est pareil un petit peu sur Ether. C'est la même analyse que sur BTC. Globalement, vous le voyez, on a quand même un gros niveau à prendre ici autour des 1240. Donc, peut-être que le prix va s'en rapprocher. Néanmoins, on s'en est pas mal approché ici. Mais vous voyez que le nombre de contrats n'a pas diminué. Il n'y a pas eu de déleveraging ici à ce niveau-là. Donc, combien on a pris entre-temps sur la période d'hier ? On a pris 120 millions, dont 37 millions sur Ether. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'open interest qui se fait sur Ether, même post-merge. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais une analyse globale d'Ether à chaque fois. Et donc, 120 millions, 31 millions sur BTC, 40 millions sur Ether et principalement, vous le voyez, du shorter. Sauf sur Bitfinex où on a nettoyé principalement du longueur. On va du coup aller regarder vite fait les niveaux de longueur sur Bitfinex qui sont ici. Et ce qu'on aimerait bien voir ici, c'est que ça chute fortement. En général, vous le voyez, c'est parti complètement en live sur Bitfinex. Ce qu'on voudrait voir, c'est une forte chute. En général, ça marque ici justement un bottom de marché. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'on fait plutôt une cuvette. C'est en train de se reprendre. Donc, on risque ici de rester dans cette zone pendant un petit moment. De toute manière, étant donné le contexte global qui est un contexte risk-off, c'est-à-dire que tout le monde est en train d'essayer ici un peu de se débarrasser du risqué, tout simplement parce que, eh bien, on est dans une période où l'argent, le cash, rapporte. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs également, bien entendu, sur Dixie. Alors, pour le moment, ça, ça veut dire que c'est du cash qui n'est pas dans les bons du trésor. Mais ça veut dire que tout le monde est plus ou moins ici en train d'être en demande de dollars, de demande d'être en cash pour essayer de voir est-ce qu'il y aura un meilleur point d'entrée plus tard ou alors, tout simplement, est-ce que je place, mais sur des assets qui sont plus monétaires, beaucoup moins risqués, est-ce que je passe risk-off ou pas. Là, on voit une indécision et c'est pour ça que le dollar augmente fortement. On voit une indécision entre, tout simplement, les points où le dollar pourrait nous dire, comment dire, on voit une indécision entre le moment où le dollar pourrait nous dire, bah écoute, moi, finalement, je vais passer sur des bons du trésor, des choses comme ça, des assets qui sont beaucoup plus liquides et moins risqués, ou alors je vais repasser risk-on, racheter du Nasdaq, racheter de l'action tech et bien entendu, racheter ici du Bitcoin. Donc l'idée, là, c'est que pour l'instant, en tout cas, sur ce qu'on peut voir sur le cash, on est plutôt sur une indécision. La stablecoin dominance, donc le cash des cryptos, c'est ce que j'appelle vraiment ici, vous voyez ce magnifique canal depuis 2018, pour le moment, on est sur un rejet, on est en haut du canal, mais on est sur un rejet de ce fameux canal. Est-ce que ce canal va péter ou alors est-ce qu'on va se faire rejeter et partir dans un nouveau bullrun ? Vous comprenez que si on passe de 16% à 7% de stablecoin dominance, ça veut dire énorme bullrun pour Bitcoin, c'est un petit peu la grande question. En tout cas, on traîne en haut, ici, la résolution a mis du temps pour ce faire, notamment en raison du CPI qui n'était pas forcément excellent, le CPI du mois de septembre, donc on regardera attentivement au 13 octobre, le CPI du mois d'août, donc on regardera attentivement le CPI du mois de septembre au 13 octobre, on va y arriver. Et donc, du coup, voilà pour moi, je pense, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, c'était une petite mise à jour sur ce que donne pour moi l'action de prix. Je serais plutôt sur un week-end haussier, encore que dernièrement, les week-ends ont été plutôt baissiers, on a plutôt ici nettoyé du long. Est-ce qu'on a vraiment du long à nettoyer encore à nouveau ? Bien entendu, c'est tout à fait possible de venir chasser sous ce plus bas des 18.3 pendant le week-end, vous le voyez, une zone de densité ici sur les leviers et sur Ether, la zone de densité qui se trouve jusqu'au 1230 également, voilà, 1230, on pourrait venir nettoyer un petit peu de tout ça. Pour le moment, en fait, il faut une grosse position déclencheuse qu'on n'a pas. Donc, si vous regardez sur Coinalyze, ça veut dire tout simplement un plongeon du funding vers le haut ou vers le bas, avec une augmentation de l'open interest. Tout ça voudrait dire que potentiellement, quelqu'un a pris une grosse position et à ce moment-là, le marché viendra essayer de le corriger. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et bien entendu, mettez un like si vous avez suivi jusque-là, ça veut dire que vous avez potentiellement aimé. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un like. La troisième chose qu'on va dire, c'est que j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con aux gens qui suivent les vidéos. Essayez de leur demander quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur le matériel IFI. Est-ce que chez vous, vous avez du matériel IFI de pointe ou alors est-ce qu'une simple enceinte connectée vous suffit ? Donc voilà, est-ce que vous êtes audiophile ? IFI, audio, IFI, je ne sais plus comment ça s'appelle, audiophile, oui c'est ça. Est-ce que vous êtes audiophile ? Donc est-ce que vous aimez les bons systèmes audio qui sonnent bien, qui sont bien spatiales, etc. Ou alors tout simplement, est-ce que pour vous, un petit son dans un petit coin, ça vous convient ? Très bien, question à la con, j'en conviens, mais c'est l'idée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo du Bitcoin face au dollar. à bientôt, ciao !